Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Dingle normal, dingle bon Dingle bon Dingle bon Dingle bon On est de retour à notre émission Parce qu'on vient de loin Tous les samedis à partir de 11h À GroupMotion On est en train de parler des préjugés Et puis on parle aussi de l'importance des médias Pour alimenter les préjugés Et c'est bien beau de parler de tout ça Mais il faut parler aussi des solutions Que pouvons-nous faire pour essayer de diminuer ceci Au programme de jeunesse de Saint-Michel On fait des activités intergénérationnelles On fait des activités interculturelles On invite des gens à venir voir le forum À venir discuter On projette nos capsules vidéo à des employeurs Pour qu'ils voient Parce qu'on n'est pas tous comme ça On n'est pas tous pareil Alors moi je vous demanderais Quelles sont les autres idées que vous avez Pour diminuer le fait qu'il y a autant de préjugés Déconstruire les préjugés Déjà ne pas rire quand on est devant un fait de préjugés Ne pas rire Reprendre la personne qui aimait C'est un emploi de préjugés C'est-à-dire que ce n'est pas vrai C'est-à-dire que je suis d'accord Mais aussi il faut mettre en avant Les personnes qui démontrent Que ce n'est pas toute la communauté qui est comme ça Ce n'est pas tout le monde Mais il y a des... C'est-à-dire que faire, mettre en avant Les réussites communautaires Sans aussi qu'on crée un mouvement inverse C'est-à-dire pour construire communautaire On sera plus sûrement Et puis là on construit Quelque chose entre nous C'est plus mettre en avant les docteurs Qui sont des migrations et des réfugiés Pour essayer de démystifier le tout Et essayer de faire avancer les choses Oui c'est ça Et vous, vous avez d'autres idées ? Dounia, tu sais, il a dit mettre en avant les autres Et moi je pense qu'il serait aussi Donner des exemples Il a dit mettre en avant Mais j'aimerais que tu m'expliques un peu plus Quand tu dis ne pas rire Comme quand tu as jugé le temps Oui parce que souvent Souvent un préjugé C'est, tu sais Les vraies choses C'est souvent on rire Ah oui c'est vrai Donc quand quelqu'un dit Ah mais de toute façon Les Arabes sont tout le temps en retard Les Arabes sont si Les Noirs sont si Non, il faut prendre sur soi Il ne faut pas rigoler de tout On peut rigoler de tout Mais pas avec tout le monde Mais enfin je dis Il ne faut pas rigoler de tout Même pas avec tout le monde Même vous les prendre à votre famille Elle a des préjugés Mais il faut les reprendre Il faut dire que ce n'est pas vrai Donc c'est dans ce sens là Parce que c'est en vrai C'est un peu une forme d'acceptation Je pense Vous avez d'autres idées D'activités Ou de trucs qu'on pourrait faire Pour unir les préjugés Et déconstruire ces préjugés Moi je pense qu'on pourrait peut-être Faire des discussions Ou même des mises en situation On pourrait faire des petits théâtres Des petits On appelle ça Des petites improvisations Je ne sais pas C'est une petite activité Qu'on pourrait faire En passant au FGSM Je ne sais pas Un vendredi soir On pourrait se faire Une séance d'improvisation Donc on a des mises en situation Sur un petit papier Là tu as ton équipe Et puis tu essaies de voir Comment tu peux régler la situation Avec la personne qui intervient La manière dont on ne devrait pas s'inspirer La manière dont on devrait s'inspirer Donc je pense que ça peut être intéressant De voir les personnes Qui se mettent dans une ambiance théâtrale Vous en pensez ? C'est malade ce que tu es en train de dire Parce que pour les gens Pour les gens qui C'est ça qui nous écoute J'ai été animateur J'ai été animateur culturel Pendant trois ans environ En Algérie Dans un organisme Qui s'appelait Bel Horizon Où on faisait de la sensibilisation Sur la thématique Des préjugés Stéréotypes Discrimination On faisait des ateliers Où on intervenait Au niveau de ce qui équivaut ici Au secondaire Puis aussi Au cégep Trois après-midi Par semaine Avec une classe Où on faisait une série Où on faisait un atelier Avec une série de jeux À l'intérieur de l'atelier Où à la fin de chaque jeu On arrivait à sortir Avec une notion La première notion C'était stéréotypes Deuxième Préjugé Troisième La différence entre les deux Et comment éviter D'enchaîner D'un stéréotype Un préjugé À de la discrimination Puis je trouve que Ce genre d'atelier Ce genre de jeu Ce genre de réflexion Avec les jeunes Les tout petits Mais pas seulement Devrait être un peu plus commune Surtout dans le monde communautaire Mais pas seulement Aussi dans le milieu scolaire Dans le milieu du travail Puis je trouve que C'est une genre d'éducation Mais pas conventionnelle Comme on a l'habitude De le voir C'est plus un jeu Et tout Je crois qu'en touchant Les plus petits Puis les plus jeunes Ça va remonter Aux parents Puis à toute la société Comme vous savez Moi je travaille beaucoup Avec les Je suis entrepreneur communautaire Donc je saute Beaucoup d'activités Pour les jeunes Donc le niveau primaire J'ai mon conjo aussi Et puis Il y a une fille Qui s'appelle Cyril Donc je lui ai fait un shout out Elle a monté un film Ça s'appelle Immigrant Et ça en fait Ça fait Ça promène En fait Il y a trois Je ne connais pas Le street parker Je ne l'ai pas encore vu Mais c'est l'idée Qu'elle m'a vue Il y a trois En fait Trois personnes Différentes Trois Deux milots différents Arabes Noirs Et puis je pense Asiatiques Mais puis ça présente Ça présente Ça présente Une grande forme Donc ça présente Le parcours De chacun Et puis C'est quoi leur métier Comment ils réussissent Et je pense C'est très important Et une activité On va la présenter Aux parents Pendant notre jour En primat Donc vous êtes invités A le voir Vous allez voir On essaie de changer Les mentalités C'est beaucoup plus facile De changer les mentalités Sur le plus jeune âge Que lorsqu'on grandit Puis lorsque notre cerveau Est déjà rodé Donc c'est ça Donc c'est ce qu'on essaie De faire C'est une des façons De faire C'est à travers Des ateliers comme ça Parce que les jeunes Ils ne jouent pas Pour apprendre Mais ils apprennent Parce qu'ils jouent Mais ils n'aurait Donc c'est en jouant C'est en apprenant A faire des trucs Comme ça Qu'on les sait C'est toujours avec Des phrases profondes Non mais c'est une réalité Non mais c'est C'est une réalité Que je me suis rendu compte Parce que Tu sais Nos parents Lorsque Moi Mon père Mon père c'est un professeur C'est un enseignant Donc La vieille école Il a étudié Dans les écoles françaises En Algérie Donc lorsqu'il m'explique Par exemple Des mathématiques C'est comme ça Comme ça Mais il n'y a pas Une pédagogie derrière C'est à dire que Lui son cerveau Il apprend comme ça Peut-être que le mien Il a besoin Il a besoin D'un petit contours Pour essayer De le comprendre Mettre un peu plus De sucre Un peu plus de sucre Un peu plus de miel Pour que ça soit Pour que je la règle Un petit peu mieux Pour que ce soit aigre Donc c'est ça Qu'on réussit à faire Aussi Dans notre conjour Donc on essaye Là j'essaie De faire une autre promotion Merci beaucoup Merci beaucoup D'avoir été là Merci pour Vos belles solutions Que vous avez donné Et vos points de vue Concernant les préjugés Je pense que c'est un débat Qui va devoir être fait Encore et encore Et donc On va prendre C'est ce qui conclut Ce débat Et on va prendre Une pause musicale Et on revient Pour la conclusion De l'émission C'est ce quiod Je vais vivre C'est un peu plus de Sous-titrage ST' 501